Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Stéphèle Salut ! Parce qu'on va tester ensemble les coloristas de L'Oréal Coloration semi-permanente et moi j'ai pris la couleur Teal 10 qui est une espèce de bleu canard Et toi ? La couleur Blue 600 Et donc elle c'est pour cheveux blonds ou décolorés Et moi c'est pour cheveux châtain clair ou brun clair à brun foncé C'est simple, donc sa coloration ne marcherait pas sur moi Par contre toi à mon avis ça pourrait Oui, celle-là ça pourrait marcher On va essayer, apparemment il n'y a pas besoin de décolorés pour la mienne Ce qui est quand même intéressant parce que je n'ai jamais décoloré mes cheveux Mes cheveux sont totalement au naturel depuis une paire d'années Et la dernière fois que j'avais voulu faire une coloration semi-permanente Je pense que c'était mon reste de hainé qui avait un peu foiré l'affaire Mais comme j'ai quand même pas mal coupé mes cheveux Je pense qu'il n'y a plus rien du tout de hainé Donc on a tous nos petits ustensiles On va essayer de faire ça bien On va essayer de faire ça en même temps sans se cogner Et j'espère qu'on aura un beau résultat à vous montrer Regardez les instructions On va faire des bêtises Alors il y a un truc que je ne comprends pas Et ça si vous avez déjà utilisé la coloration Vous pourrez peut-être nous éclairer Parce que sur le tube c'est écrit en anglais et en français Et en anglais et en français c'est mis Faire un shampoing et sécher entièrement les cheveux Voilà Et sur les instructions Shampoo and towel dry hair Voilà Et towel dry Et d'ailleurs je pense que c'est écrit Ah non de l'autre côté c'est en espagnol C'est pas grave C'est catello conno nato aga Ça ne veut pas dire sécher les entièrement Ça veut dire éponger avec une serviette Donc On a encore les cheveux un peu unis Voilà Moi aussi ils sont pratiquement secs On va quand même essayer comme ça Et qu'est-ce que ça dit Donc ensuite Il faut choisir les sections Deux cheveux qu'on veut colorer Il faut utiliser les gants qui sont fournis à cet effet Mais il y en a plus de 6000 Ouais t'en as deux paires J'en ai plus que deux On en a trois paires les gars Voilà Moi j'avais deux paires Deux paires Et quand t'as essayé en Belgique Il n'y avait pas de pinceau c'est ça ? Il n'y avait pas de pinceau Il n'y avait pas de pinceau Donc ici on a également On dirait télé à chat Un petit pinceau Mais je ne sais pas trop Si je vais l'utiliser C'est peut-être plus pour faire des mèches ça non ? Parce que nous en fait On va faire une espèce de tie and die Plutôt les pointes Donc on va voir Et ils disent aussi Qu'il faut bien imprégner le cheveu Il faut bien imbiber le cheveu de couleur Donc je ne suis pas sûre Qu'avec le pinceau Ce soit forcément très pratique On va mettre les gants Moi c'est 30 minutes Et toi Combien de temps il faut laisser ? 30 minutes aussi Ok donc ça c'est super Ce sera le même temps J'ai oublié de vous montrer le tube Le tube il est comme ça Une couleur du truc Toi aussi Steph j'espère que ça va faire un beau bleu jeans Je suis très jalouse de cette couleur Il y a Gina qui nous tourne au tube Tu sais la couleur du tube ? Oui parce que elle Montre tu peux peut-être montrer la caméra Je ne sais pas si on va voir Pousse Non je ne pense pas qu'on verra les gars Mais dans le tube Sa couleur a l'air mauve Mauve vraiment Indigo Et moi Ça a l'air plutôt bleu canard Donc on met les gants Et on va peut-être d'abord faire nos couettes Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? On va essayer la technique de notre bloppin mode Qui a fait des couettes Pour éviter d'avoir une démarcation toute nette C'est ça Que toi t'as vu le live quand elle a fait son truc Oui Alors les gants sont taille unique Et pour des mains de géant On se met une petite couverture Vous ne la voyez pas Mais on a pris un essuie de bas Pour faire couverture C'est mauve Voilà moi qui hésite en bleu beau Bah oui voilà De toute façon c'est joli Elle est stress trop Ah non ça fait bleu Ça fait bleu gris regarde C'est vrai ? Ah ouais C'est trop beau Oh quelle chance d'avoir les cheveux clairs Moi j'ai l'impression que ça va juste faire des reflets bleu canard C'est vrai cheveux a changé Oui la couleur change sur tes cheveux C'est fait exprès Par contre du coup qu'il y a un tube complet Et que nous on a quand même les cheveux assez courts Toi je fais bien quand tu fais que les pointes On va pas utiliser tout le tube quoi du coup Non non C'est en fait avec les couettes Ce qui est un peu embêtant quand on a les cheveux assez épais C'est qu'il faut pas oublier L'intérieur L'intérieur Il faut bien séparer les mèches C'est comme quand on fait un henné Ou toute autre coloration je suppose Faut pas juste faire ça Sinon à l'intérieur Les cheveux qui sont à l'intérieur de votre couette Ils ne seront pas colorés Ce qui serait un peu dommage Steph est très sérieuse et moi pas du tout Je me concentre Ouais J'ai fini je crois En tout cas l'application est facile Niveau matière et tout ça C'est pas Enfin ici Ça sent rien Ouais c'est vrai Il n'y a pas d'odeur Ça c'est un point positif Si vous êtes un peu Rebuté par Les odeurs un peu chimiques Bon ben voilà Maintenant on va mettre un timer On va mettre 30 minutes Parce que c'est C'est plus ou moins ce qu'il nous faut A toutes les deux Enfin non c'est ce qu'il nous faut A toutes les deux Il est 10h52 Donc ça veut dire qu'on se retrouve à 11h22 11h22 Non à 11h22 on se retrouve pas A 11h22 on va rincer Toujours à l'aide des gants Pour pas se retrouver avec les mains toutes bleues Et puis ensuite On fait nos cheveux Et tout ça Tout ça On se change Parce que là on est avec des vieux vêtements Et on vient vous retrouver avec une tête J'espère Convenable Et des cheveux Bleus et bleu cadavre Voilà A tonton Et voilà mes petites biches On est de retour avec nos cheveux secs Et plus ou moins coiffés Pour ma part Bon alors conclusion Sur Steph Ça a très bien pris Bien pris Comme vous pouvez voir Elle a un magnifique bleu jeans Qui est un peu Qui tire un peu vers le gris Tu trouves pas ? Oui Donc c'est vraiment Assez froid Ouais c'est super joli Et il n'y a pas de reflet vert Comme tu le craignais En tout cas moi j'en vois pas Et moi J'ai l'impression qu'à la caméra On voit pas grand chose On doit quand même voir une différence Parce que ça fait pas vraiment bleu canard Je trouve sur moi Ça fait plutôt bleu gris Tant mieux Je n'avais pas spécialement envie D'avoir les cheveux verts Mais on voit quand même une différence Par rapport au haut de mon crâne Qui est un peu plus Une couleur chaude Et vers le bas Je pense qu'on voit quand même C'est plus de l'ordre des reflets Que d'une vraie coloration Mais d'un côté c'est normal Parce que moi j'ai vraiment Les cheveux foncés Jamais jamais décolorés Tandis qu'elles Ils sont décolorés Assez bien Donc c'est normal que De toute façon La couleur va mieux prendre sur elles Mais à côté de ça Ni lui ni l'autre On a utilisé beaucoup de couleurs Ça c'est bon à savoir Si vous avez les cheveux clairs C'est que même avec peu de couleurs Vous pouvez obtenir un résultat Comme ça Tandis qu'avec les cheveux foncés Je ne sais même pas si j'ai utilisé La moitié du tube en fait Et du coup ça fait plus des reflets Qu'une vraie coloration Maintenant C'est pas impossible Que je retente l'expérience En faisant toute ma tête Parce que Le résultat me plaît assez bien Ça reste discret Mais on voit quand même Qu'il y a un changement Et si ça part au bout de 4 à 10 shampoings Ben pourquoi pas Et toi aussi c'est pareil C'est 4 à 10 shampoings Parce que je sais que ça dépend des couleurs Je pense J'ai pas vérifié De toute façon On pourra noter sur l'écran Ça dépend un petit peu de la couleur Et des pigments je suppose Mais moi c'est 4 à 10 shampoings Ce qui est quand même Un large éventail Parce qu'après tout Il y a des gens qui peuvent A fonction du cheveu Ouais c'est ça Donc voilà Notre test Qu'est-ce que tu penses ? Approuvé ou pas ? Oui Approuvé parce que ça fonctionne Oui Maintenant la couleur Elle a du mal Ça change Dites-nous Si vous trouvez ça joli ou pas Si de lui que c'est joli Moi je trouve que ça va vraiment bien C'est vraiment un très beau bleu Et puis à mon avis ça va devenir de plus en plus pastel Au fur et à mesure des lavages Donc joli Ça sera déjà mieux Ouais Mais ça va c'est pas flèche Là il est vraiment beau Ouais j'adore Si je pouvais avoir les cheveux comme ça Tu décoller Oui bah écoute J'y pense Mais bon J'avais pas trop envie de J'avais pas trop envie d'abîmer mes cheveux en fait Et comme il casse assez bien Enfin assez facilement J'ai eu peur Mais enfin là je suis quand même contente J'espère que vous verrez vous Sur la vidéo Le beau petit reflet que ça fait On a essayé de se mettre là où il y a le plus de lumière Mais du coup on a un peu dans notre tronche On voit pas bien le retour écran Mais voilà j'espère que ce crash test en live et en duo Vous aura plu Parce que du coup vous aurez eu le résultat Sur cheveux foncés Totalement naturels Pas colorés Et sur cheveux décolorés Et blond Bien blanc En attendant la prochaine vidéo Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Au revoir Ciao Sous-titres par Jérémyいく Sous-titrage ST' 501